La Chine où l'activité commence à reprendre timidement, mais l'inquiétude du monde économique n'en reste pas moins vive. C'est votre éclairage éco, Nicolas Barret, bonjour. Bonjour, Marion. La crainte, c'est celle d'une récession mondiale. Ce qui s'est passé la semaine dernière, oui, avec une très forte chute des marchés boursiers mondiaux, c'est qu'on commence à intégrer l'hypothèse d'une récession dans de nombreux pays. Sachez que, rien que sur une semaine, 5000 milliards de dollars se sont évaporés. La valeur des portefeuilles boursiers du monde entier a été amputée de cette somme qui représente quand même le PIB du Japon. C'est donc pas rien. Alors, récession où ? Le pays le plus touché, c'est la Chine. Avant cette épidémie, on attendait 6% de croissance au premier trimestre. Aujourd'hui, les économistes, beaucoup d'économistes en tout cas, pensent que la croissance est proche de zéro. Et la Chine, c'est 17% de l'économie mondiale. Mais ce sont surtout des produits qui rentrent dans la fabrication d'à peu près tout. Les voitures, les appareils électroniques et même beaucoup de médicaments. Il y a du made in China partout. On voit bien l'engrenage. L'économie chinoise est à l'arrêt, mais le reste du monde aussi est touché. Il y a un risque de pandémie économique, si on peut dire, car le choc est double. C'est un choc d'offres, c'est-à-dire du côté de la production, quand les entreprises sont paralysées, que les salariés sont confinés ou encore que les transports de marchandises sont affectés. Et puis, il y a un choc de demandes. On sort moins, on consomme moins, on voyage moins. D'où un risque de récession, notamment dans des pays comme l'Italie et l'Allemagne, qui n'en étaient déjà pas loin avant l'épidémie. La croissance pourrait donc être divisée par deux dans la zone euro, tomber sensiblement sous les 1% en France, même si l'épidémie ne devait pas durer. Ce qu'on souhaite tous, les pertes économiques, quoi qu'il arrive, sont déjà très élevées.